Et bonsoir à la une de ce 11 avril, et bien hier c'était le lundi de Pâques et imaginez, vous êtes soldat dans la marine américaine, vous en avez bavé, vous avez passé toutes les épreuves de sélection, bravé les épreuves physiques les plus redoutables et hier, alors qu'on vous avait vendu que votre mission serait de défendre votre patrie hier. Votre mission était de tenir par la main un intermittent du spectacle dans un costume de lapin géant afin de lui montrer le chemin à l'occasion de la chasse aux oeufs de la Maison Blanche, on ne passe pas tous les mêmes journées et encore on s'améliore niveau Pâques à la Maison Blanche, ils sont très précieux ces gros lapins, puisque je rappelle que l'an dernier alors que papy était en train de divaguer dans un délire sur la politique internationale avec les parents des enfants qui cherchaient au même moment des chocobons dans le jardin, le seul moyen qu'avait trouvé sa garde rapprochée pour le couper dans son élan était celui-ci. Oh bah alors je vais plutôt suivre le gros lapin, je disais quoi déjà ? Quand montrer un gros lapin suffit à détourner l'attention du président des Etats-Unis, c'est signe qu'il est temps d'aller manger une compote en regardant ce lame. Mais l'actualité c'est aussi évidemment cette information... Oui, je peux répondre à cette question si vous me laissez le temps. Vous l'avez montré en début d'émission, il est arrivé à peu près la même chose à Emmanuel Macron aujourd'hui à la UE, à la haie. Après l'Espagne, la République démocratique du Congo et la Chine, le président est aux Pays-Bas car oui, il continue de profiter de son cadeau de Noël. La Smartbox Voyage Officiel qui comprend une visite, un repas, des points presse, des bains de foule et des incidents diplomatiques. Après les Pays-Bas, il était donc en Chine. Chine qui, je le rappelle, est le pays des tables disproportionnées où l'on est placé à 20 bornes de son interlocuteur avec un interflora au milieu. Quand ce n'est pas ça, les réunions ont lieu autour d'un rond-point. Et pour le dernier repas officiel, un département entier séparé, Xi Jinping et le président... Et avant de quitter la Chine, le président a très bien fait semblant d'être passionné par ce petit concerto. C'est aussi beau qu'interminable. Comment s'appelle ce morceau ? Je prendrai, moi, le nom du morceau. De manière à l'écouter dans l'avion du retour. Je pense que j'ai fait illusion. Bien sûr. Politique française et l'ambiance qui semble au beau fixe entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, comme n'a pas manqué de le lui rappeler à Pauline de Malherbe. Il ne vous répond pas, il ne vous appelle pas, il ne vous met pas de textos. C'est même assez humiliant, en vrai. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la question. Vous lui poserez la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vrai, je n'aurais pas eu vous lancer sur ce sujet car il nous fait subir la même chose. Fabien Roussel qui a été reconduit à la tête du Parti communiste au terme d'un week-end interminable. Et pour cause, les militants ont également dû se prononcer sur des sujets capitaux. Nelly et Daniel Délande qui, en fait, nous proposent de remplacer le titre « Étendre l'influence communiste dans la jeunesse » par « Construire avec la jeunesse pour étendre l'influence communiste ». Et bien merci Nelly et Daniel pour les 2h20 que nous nous apprêtons à perdre. Un vote qui était hyper bien organisé. Qui est pour donc retenir l'avis de la Commission pour rejeter donc cet amendement ? On va le faire, on va le faire. On va compter. Deux, quatre, cinq, un camarade parallèle qui... Laisse tomber, Katoch. Mais pourquoi il n'y a pas un camarade parallèle qui peut compter ? Non, laisse tomber Katoch. C'est emmerdier. Alors que tout avait pourtant si bien débuté. Ils avaient loué des boîtiers de l'an 2000. Ils tenaient à récupérer la caution. Ils sont fragiles. On les a loués, ça a un coût. À chaque coupure, vous les rendez à vos responsables de délégation avant d'aller manger, le soir avant de partir dans vos hébergements. Parce qu'on les connaît les petits malins qui continuent à voter dans leur chambre d'hôtel, c'est non. Alors je ne sais pas combien la boîte leur a facturé la logue des boîtiers, mais ils se sont fait enfler clairement. J'ai vu les techniciens du boîtier tout à l'heure qui me disaient qu'ils avaient réparé les petits bugs, qui allaient toujours en avoir quelques-uns. Apparemment, ça refonctionne. Non. Vous n'avez pas voté ? Il y a eu un bug ? Vous voulez qu'on recommence le vote sur la partie 7 ? Allez, on y va, on recommence le vote sur la partie 7. C'est reparti mon kiki. C'est reparti mon kiki. Et comme on n'a pas de temps à perdre rapport au boîtier, il faut rester focus sur les thèmes des discussions. Je crois qu'il est très important de citer expressément le cas des Ouïghours qui font l'objet. Vincent, vas-y. Oui, parce que les Ouïghours, on n'a pas le temps. Clairement, avec ces histoires de boîtiers, Chantal, on n'a pas le temps. Un congrès qui était aussi l'occasion de mettre sur les choses claires. Notamment pour monsieur qui a vécu ce que toutes les personnes autour de cette table qui, un jour, dans leur vie, ont créé un groupe WhatsApp. Cadeau surprise anniversaire pour Bruno, ont connu. On a bâti un outil qui s'appelle un serveur Discord pendant la dernière campagne de Fabien Roussel. Et je suis plus que le seul à diffuser des choses. Tu peux te proposer, s'il te plaît ? Voilà, parce que voilà, ça fait quand même une bonne année que tout le monde me laisse en vue. Et avec vos conneries, je ne sais pas combien on est pour le week-end Acrobranche. On referme ces actualités avec un détour par CNews. Et ça vous concerne un peu de loin, Julie. CNews qui, hier jour férié, ne savait pas trop sur quel sujet s'exciter. Heureusement, entre-temps, Barilla a dévoilé un spot dans lequel est proposé une recette alternative des pâtes à la carbonara pour tous ceux qui, soit ne peuvent pas manger de jambon, soit sont intolérants au gluten ou au lactose, mais veulent goûter à peu près les mêmes saveurs. Concrètement, ceux qui peuvent et veulent manger la recette originale peuvent continuer à le faire. Mais sur CNews, c'est devenu ça. Un édito de Mathieu Bock-Côté. Et maintenant, des pâtes inclusives ! Eh bien, bravo les gauchias ! Des spaghettis, du viande séchée, du pecorino ramano, des oeufs, du poivre. Et tout ça, le problème, c'est que ça peut probablement, dit-on, heurter aujourd'hui des gens qui ont des interdictions alimentaires, morales, religieuses ou autres, par rapport à cela. Vous parlez du cochon. Ah, notamment. J'y arrive. Soyez pas c'est un crissin, on arrive aux musulmans très vite, mais je continue mon développement. Et je ne pensais pas, mais oui, on peut tenir cinq minutes en étant premier degré sur une recette alternative de carbonara et ça les rend vraiment très colère. J'en comprends. La carbonara traditionnelle divise. Elle est exclusive, sale carbonara de merde. Ah oui, qu'on parle de pâtes, on parle de pâtes. Si j'ai dit cela. Manquerait plus qu'il invoque Orwell, et alors là, le bingo serait total. Bravo, Barry, là. Vous avez réinventé Orwell, vous l'avez poussé plus loin, c'est de l'Orwellisme alimentaire. Mais oui, c'est 1984 dans mon frigo, c'est quoi la suite ? Un tiradini-soutre un genre, une panna cotta d'enjeuner, on est où là, on rêve ? Heureusement, le meilleur espoir, pardon pour l'accent, le meilleur espoir féminin, Christine Kelly a brillamment interprété la relance qui lui avait été rédigée. Est-ce que Mathieu Bocoté, vous n'êtes pas en train de surinterpréter un peu cet événement ? Non, si peu, l'info continue demain, d'ici là, méfiez-vous des sales carbonara de merde !